bonjour à tous dans cette vidéo nous allons créer un mini jeu pour la LumeWorks que j'ai appelé Splash vous pourrez jouer à deux ou alors contre la calculatrice alors le but est de conquérir le plus grand territoire donc si je lance le jeu vous avez votre personnage que vous pouvez orienter et envoyer des tâches de peinture le but étant d'avoir un maximum de territoire avec la couleur de votre peinture il y a plusieurs versions possibles donc soit deux joueurs humains vous contre la calculatrice où la calculatrice peut jouer toute seule pour les commandes on aura les touches d'orientation par exemple gauche droite et une autre touche où vous allez rester appuyé pour estimer la distance à laquelle vous voulez envoyer donc plus vous appuierez longtemps plus vous lancerez la tâche de peinture loin par contre la taille des explosions sera aléatoire donc vous pourrez avoir parfois des toutes petites tâches ou parfois une grosse superficie à la fin du jeu on aura le score final qui va regarder quelle est la plus grande superficie entre les deux couleurs alors vous pourrez changer par exemple les couleurs les angles de tir donc quand on est ici on peut tirer dans toutes ces directions par contre si vous mettez le joueur dans un coin il ne pourra attirer que dans cette direction donc 90 degrés alors qu'ici on a 180 degrés le nombre de tours de jeu par défaut j'en ai mis 10 dans cette version le joueur ne bouge pas il choisit simplement l'orientation et une distance mais on peut imaginer une autre version où lorsqu'il y a eu l'explosion de peinture on repart de cette position là et on pourra tirer dans toutes les directions un petit peu plus compliqué vous pourrez changer le nombre de joueurs donc au lieu d'avoir uniquement deux joueurs on peut imaginer quatre joueurs ou même plus en utilisant par exemple les coins au lieu d'avoir une seule explosion on peut imaginer des explosions multiples ou des explosions tout le long du parcours etc alors c'est parti pour la création du jeu et on va commencer par la modélisation des joueurs donc il faut remarquer que les joueurs ont des caractéristiques communes par exemple chaque joueur à une couleur violet orange etc un angle de tir donc ils peuvent tirer par exemple entre 0 et 180 degrés et également des touches du clavier pour aller vers la gauche vers la droite ou pour tirer ensuite ces joueurs peuvent faire certaines actions donc s'orienter grâce aux touches du clavier avancer et générer une explosion de couleurs et pour cela en python on peut définir ce que l'on appelle une classe que l'on appellera ici joueur qui aura des attributs donc les attributs ce sont les caractéristiques des joueurs et des méthodes ce sont les actions que peuvent faire ces objets donc ces joueurs donc l'intérêt d'une classe c'est qu'elle va permettre de créer autant de joueurs que vous voulez on dit que l'on va créer des instances de cette classe alors par exemple on va pouvoir créer un premier joueur que j'ai appelé j1 à partir de la classe joueur qui permet de fabriquer des joueurs avec certains attributs et certaines méthodes et on lui dit que ce joueur aura comme couleur violet qu'il sera à une certaine position on aura l'angle de tir entre 0 et 180 degrés et les touches pour aller à gauche à droite et pour tirer donc le résultat sera ce joueur qui sera à la position moins 100 donc lorsqu'on utilise la tortue 0 et ici on a 110 en haut moins 110 tout en bas donc le joueur est placé à la position moins 100 ensuite le 0 180 correspond à l'intervalle où le joueur pourra envoyer sa peinture donc dans toutes ces directions donc de 0 degrés à 180 degrés et on lui a attribué les touches gauche droite et la touche vers le bas toujours avec la classe joueur on va définir le joueur j2 qui sera de couleur orange positionné en 100 l'angle moins 180 0 la touche pour lancer la peinture et pour aller vers la gauche ou vers la droite donc cette fois ci le personnage sera en haut c'est à dire à la hauteur 100 la zone de tir va de moins 180 degrés jusqu'à 0 degrés pour aller vers la droite sachant que le joueur sera ici il devra utiliser cette touche là c'est à dire la touche gauche et pour aller vers la gauche il utilisera cette touche là c'est à dire la touche droite et pour lancer la touche vers le haut qui est donc celle ci donc pour créer une classe en python on écrit classe ensuite le nom de la classe donc pour nous ce sera joueur et ensuite on va définir ce que l'on appelle le constructeur donc le mot clé est init avec deux underscore avant et deux après on commence toujours par self qui correspond à la cible c'est à dire à l'objet que l'on veut créer nous on veut créer j1 on veut créer j2 donc on veut créer deux joueurs ensuite une fois qu'on a écrit ce mot clé on va mettre tous les paramètres qui vont correspondre aux caractéristiques de nos joueurs donc on appelle les attributs donc on aura la couleur du joueur sa position on rajoutera ia pour savoir si c'est un joueur humain ou si c'est la calculatrice qui doit jouer l'angle minimum l'angle maximum la touche pour jeter la peinture pour se déplacer à gauche ou pour se déplacer à droite ensuite on va expliquer que la couleur de l'objet que l'on veut créer c'est donc le paramètre cool ont fait pareil pour les autres sa position ses poses est ce que c'est une ia ça dépendra de la valeur de ia et pour les angles on en a donc trois angles minimum maximum et quel est l'angle au départ donc imaginons que le joueur peut s'orienter entre 0 et 180 degrés au démarrage on va donc le mettre au milieu c'est à dire 90 degrés donc on fait tout simplement mini plus maxi divisé par deux et enfin les trois touches gauche droite et la touche pour jeter la peinture donc si je colle ce script sur la new works donc je vais ajouter un script que je vais appeler test sans oublier de charger la bibliothèque ion pour pouvoir utiliser les touches du clavier donc je vais exécuter ce script si je demande j1 il me dit que j1 est un objet de type joueur si maintenant je fais j1.cool il me dit qu'il est de couleur violette quelle est sa position moins 100 alors maintenant on va passer aux méthodes c'est à dire aux actions que peut faire notre objet donc nous on sait qu'à chaque tour le joueur doit se positionner en haut ou en bas de l'écran et ensuite avec les touches gauche droite il va pouvoir modifier l'angle de tir il faut ensuite que l'on détecte si la touche de lancement a été enfoncée et en fonction de la durée de la pression de cette touche la distance du jet sera plus ou moins grande ensuite il faudra avancer de cette distance et créer une explosion de la couleur du joueur de taille aléatoire donc on va compléter notre classe joueur en rajoutant une méthode qui va correspondre à un tour de jeu donc je l'ai appelé tour et on a dit que le joueur doit déjà se positionner en haut ou en bas donc on va cacher la tortue on va mettre cette tortue en noir on va lever le crayon et on va aller en 0 ça c'est l'abscisse et à la position que l'on avait appelé pause ensuite on va orienter la tortue avec l'angle de départ et enfin on va afficher la tortue donc si je teste ce nouveau script je vais l'appeler test 2 donc maintenant j'importe la bibliothèque turtle j'exécute le script je vérifie que j1 est bien un objet et si je fais j1.tour je vois la tortue qui est en bas de l'écran est orientée à 90 degrés si maintenant je demande j2 qui est également un objet joueur j2.tour me met la tortue en haut de l'écran est orientée à moins 90 degrés donc on a bien la position du départ du joueur et maintenant il faut que l'on gère les touches gauche droite ainsi que la touche de lancement donc l'angle de départ c'est dép étant que l'on n'a pas enfoncé la touche de jet donc la touche pour envoyer la peinture ensuite si la touche gauche a été enfoncée il faudra modifier l'angle sinon si la touche droite a été enfoncée il faudra modifier l'angle de l'autre sens alors par exemple on peut augmenter l'angle de 5 degrés donc ça sera le nouveau à sauf qu'il ne faut pas dépasser l'angle maximum donc on va prendre la plus petite valeur entre le maximum autorisé et a plus 5 donc on est sûr qu'on dépassera pas le maximum une fois que l'on a fait ça on va orienter la tortue avec cet angle sinon si c'était l'autre touche on va tout simplement enlever 5 degrés en sachant que l'on n'a pas droit d'être en dessous le minimum donc on va prendre le plus grand entre le minimum et a moins 5 et à nouveau on va s'orienter dans la bonne direction alors pourquoi j'ai mis ces instructions en jaune parce que vos machines sont très rapides et donc si vous appuyez sur la touche gauche il va répéter plusieurs dizaines de fois cette boucle et donc finalement vous allez avoir votre souris qui va aller tout de suite complètement vers la gauche et si vous appuyez vers la droite l'orientation sera quasi instantanément vers la droite donc pour ralentir le jeu on va plutôt se définir une petite fonction que j'appelle pause qui va orienter la tortue avec le bon angle mais qui va également faire une petite pause de par exemple deux centièmes de seconde alors voilà ce que ça donne lorsqu'on exécute ce script donc si je fais j1 point tour j'ai donc mon joueur qui est en bas de l'écran touche vers la gauche touche vers la droite et si je fais touche vers le bas le programme est terminé puisque pour l'instant on ne lui a pas expliqué comment envoyer la peinture si je le fais maintenant avec j2 le personnage est en haut de l'écran flèche gauche le personnage va vers la droite flèche droite le personnage va vers la gauche alors passons maintenant au calcul de la distance donc on a dit que tant que le joueur appuie sur la touche de lancement plus la distance du lancer sera grande donc on va partir d'une distance égale à 0 et tout simplement on va dire tant que la touche de j'ai enfoncé on va augmenter d donc j'ai mis 0,2 à vous de tester sur votre calculatrice si ce nombre est trop grand ou pas une fois que la personne va relâcher cette touche donc ce test sera faux on va sortir de cette boucle et on va pouvoir avancer la tortue de la distance d se mettre dans la couleur du joueur donc pour nous violet ou orange on met le crayon en mode écrit on choisit une taille au hasard entre par exemple 20 et 80 et on va lui dire d'aller à la position où il est actuellement donc en faisant ça si par exemple la position est ici il va dessiner un cercle d'une taille aléatoire alors remarquez que le disque n'est pas uniforme on a une sorte de dégradé donc ça ça va être un petit peu embêtant pour savoir si c'est du violet ou du orange donc l'astuce va être de lui demander à dessiner plusieurs fois ce même cercle donc tout simplement on va faire une petite boucle donc j'ai mis 6 pour répéter 6 fois la même chose et on obtiendra ce visuel où ce sera beaucoup plus facile de savoir où est le violet donc si on teste à nouveau cette version j1.tour donc je peux aller vers la gauche vers la droite et si je reste appuyé sur la touche du bas mon personnage a avancé et a mis une tâche de peinture si je répète 6 fois cette ligne que je relance mon programme donc je choisis l'orientation j'appuie sur la touche de lancement on a un disque qui est beaucoup plus violet alors passons à la stratégie de la new works donc là plusieurs idées la première est d'utiliser uniquement le hasard donc sur la direction de la tortue et sur la distance où sera envoyé la peinture autre possibilité la calculatrice pourrait mémoriser la direction et la distance de l'autre joueur pour essayer de remettre de la peinture à l'endroit où l'autre joueur vient d'en mettre alors on va faire la version simple avec le hasard donc on va dire que si le joueur est géré par la calculatrice donc au lieu de choisir tout de suite au hasard un angle entre par exemple 0 et 180 degrés on va faire une petite animation pour ça on va lancer un chrono donc avec monotonique ensuite on va partir de l'angle de départ et on va se faire une petite boucle pendant 0,4 secondes bien sûr on peut changer cette valeur donc tant qu'on n'est pas arrivé à 0,4 secondes on va modifier l'angle en ajoutant au hasard un nombre entier entre moins 10 et 10 ensuite comme tout à l'heure il ne faut pas dépasser le maximum et il faut pas être en dessous du minimum donc on va prendre le plus petit entre le maximum et cet angle mais attention on va prendre le plus grand entre le minimum et tout ça ensuite on fait la petite pause et on recommence et au bout de 0,4 secondes on va choisir au hasard la distance du lancé donc je viens de copier coller le programme et ce que j'ai changé c'est j1 donc qui est à la position moins 100 mais j'ai mis comme paramètre 1 pour expliquer que ce joueur est géré par la calculatrice et en dessous j'ai une boucle infinie qui fait jouer j1 donc si on lance le programme on a la tortue qui s'oriente de façon aléatoire à des distances aléatoires et ensuite on a donc la taille qui est également aléatoire alors on arrive au calcul du score final aucune couleur est composée de rouge vert et bleu chacune des composantes étant un entier entre 0 et 255 notre problème c'est que les pixels ne sont pas exactement violets puisqu'il y a toujours cet effet de dégradé donc si je prends par exemple ce pixel on peut facilement avec une fonction python retrouver son code couleur et pour calculer la distance entre cette couleur et cette couleur on va tout simplement utiliser pythagore mais avec trois composantes x y et z on fait la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré plus la différence des aides au carré et le tout racine carré si maintenant je regarde quelle est la distance entre orange et cette couleur donc c'est la même formule sauf qu'on part sur le orange j'obtiens 176 donc ça veut dire que cette couleur là est plus proche du violet que du orange et il faut bien sûr que plus la distance est petite plus le joueur doit gagner deux points donc là vous pouvez inventer des formules je vous en propose une c'est de dire que si la distance est plus petite par exemple que 100 alors effectivement le joueur va avoir des points par contre avec un 176 le joueur numéro 2 aura aucun point et lorsqu'il a des points on va prendre l'inverse de d alors pourquoi j'ai rajouté plus 1 parce que si la distance vaut 0 donc si c'est vraiment du violet le problème c'est qu'on va diviser par 0 donc en rajoutant 1 on est sûr de ne jamais avoir de problème et pour terminer ça ne sert à rien de tester les pixels qui sont blancs donc on va les éviter nouveau problème c'est que suivant la mise à jour que vous avez de votre calculatrice un pixel blanc peut avoir comme code 248 252 248 donc ça c'est dans les anciennes versions et si vous avez mis à jour votre calculatrice le code d'un pixel blanc c'est maintenant trois fois 255 donc ce que l'on va faire c'est récupérer dès le départ le code d'un pixel blanc à l'écran comme ça on sera si c'est cette version ou celle ci alors voilà le script final donc on a pas mal de bibliothèques à importer en particulier racine carré de la bibliothèque mat la petite fonction pause pour ralentir la calculatrice la distance euclidienne qui va donner la distance entre deux couleurs donc avec la formule que l'on a vu tout à l'heure pour le score on va parcourir tous les pixels de l'écran on va regarder quel est le code couleur du pixel si ce n'est pas blanc sachant que blanc on cherche son code dès le début pour savoir si c'est 248 ou 255 et pour chacun des joueurs on va regarder quelle est la distance entre le pixel à l'écran et la couleur du joueur donc par exemple violet ou orange et si cette distance est plus petite que 100 on va augmenter le score du joueur donc j.score c'est un attribut que j'ai rajouté ici en disant que lorsqu'on crée un joueur au démarrage son score est de zéro une fois que l'on a parcouru tous les pixels de l'écran on cherche la somme de tous les scores ce qui va permettre de trouver les pourcentages des scores de chaque joueur par rapport au total global ensuite on avait notre classe joueur avec la partie constructeur donc init et la méthode tour donc à chaque tour de jeu on positionne le joueur si c'est la calculatrice qui joue on a notre petit effet sur l'orientation de la tortue et ensuite le choix aléatoire d'une distance et si c'est un joueur humain donc on met déjà l'angle dans la position de départ tant que le joueur n'appuie pas sur la touche pour lancer la peinture on va regarder est-ce qu'il appuie à gauche ou est-ce qu'il appuie à droite et on va changer l'orientation de l'angle ensuite tant qu'il appuie sur la touche pour jeter la peinture la distance va augmenter finalement on avance de la bonne distance on se met dans la couleur du joueur et on affiche un disque de taille aléatoire on a nos deux joueurs je mets le nombre de tours à zéro et tant que le nombre de tours est plus petit que 10 le joueur 1 joue ensuite le joueur 2 et le nombre de tours augmente de 1 en sortant de cette boucle on affiche le score des deux joueurs voilà à bientôt